Presque vide, Clazon, et but ! Eh bien, ça n'aura pas tardé. Mais il ne fallait pas arriver en retard. Ça ne va pas faire beaucoup de bruit ici. Eliempop, pas encore trop chaud et sans sa barbe. Clazon qui marque. Servi par David McIntyre qui va marquer son premier point dans le championnat helvétique. 27 secondes et déjà l'ouverture à la marque. McIntyre. La reprise, c'est le deuxième. Il est signé Romain Lefeul. Eh bien, je vous le disais, il est plus en forme avec l'équipe de Suisse qu'avec Lugano. Mais il est en forme tout court, je crois qu'on peut le dire. Romain Lefeul, tout à l'heure, il tirait sur le poteau. Et là, il ne rate pas. 8'23, 2 à 0. Et deuxième passe décisive pour McIntyre ce soir. Il y a également une passe de Clazon. C'est donc dire qu'on assiste au réveil de la Légion. C'est un peu plus compliqué. C'est un mètre 74, alors qu'il y a une grosse occasion. Fuchs ! Il y a ce but ! Je vous l'avais dit, de ne pas les enterrer trop vite, les Viennois. La première occasion de la deuxième période est Jason Fuchs pour le 2 à 1. Son cinquième but de la saison que l'on va revoir avec cette reprise qui passe sous la jambière de Zurkirchen. Peut-être à côté. Peut-être même à côté. En tout cas... Oups ! Il y a un homme décalé ! C'est le 2-2 ! C'est le 2 à 2. Il n'aura fallu que 2 minutes et demie pour revenir à hauteur de l'adversaire. Comme quoi les Luganais sont plus malades qu'on aurait pu l'imaginer durant le premier tiers-temps. Et surtout que le HCBN n'était qu'une pâle copie de ce qu'il a montré depuis le début de la saison. C'est allé vite, c'est allé bien entre Rayala, Fuchs et Künselet. Le folle et but ! Le 3 à 2 à 10 secondes de la sirène avec Romain Le Foll. Le doublé ! Il est plutôt épatant, Romain Le Foll, c'est temps. On peut avoir le sourire, lui qui a longtemps cherché le moyen de retrouver sa verve offensive. Il se retrouve à 4 contre 4. L'engagement est gagné. Un tir dans la Lugan. Le transmettre par le truchement de la bande à Le Foll. En tout cas, si c'était un objectif, c'est raté. Au contraire, c'est un but ! C'est un but marqué à 4 contre 5. Une déviation de Potsma sur la passe de Tchantré. Et Lugano qui avait déjà encaissé beaucoup de buts depuis le début de la saison en short under. C'est un but attribué à Tanner. On verra si ça ira à lui au final. C'est bien lui ! C'est bien Ramon Tanner et pas Mathieu Tchantré. Tanner à 4 contre 5. C'est le sixième but depuis le début de la saison encaissée par les Luganais quand ils sont en supérieure. de quelques éléments clés comme Marc-Antoine Pouliot. La sortie ratée ! La sortie ratée de Pope ! Je vous avoue que je n'étais pas en train de regarder la glace mais plutôt mes fiches. D'au moment où Bertagia a réussi à revenir devant le but. Cette sortie ratée et Elien Pompe qui rend la politesse au HC Lugano en offrant un but. La sortie du gardien Pompe ! Il aurait pourtant fait du bien ! Lefeuille ! Le triplé ! Romain Lefeuille a acquis tout réussi depuis une semaine. Il a de quoi vraiment avoir un sourire jusqu'aux oreilles. Il avait marqué on le rappelle deux buts avec Lugano en championnat depuis le début de la saison c'est-à-dire deux buts en 29 matchs et ce soir il en marque 3 il en a marqué 4 il y a une semaine à Viège. Le poker sorti les Luganais ne s'en laissent pas compter ils en profitent pour marquer un sixième but il est signé et Chiesa est encore à 4 contre 6 alors statistiquement Viène encaisse 3 buts en infériorité numérique et Lugano 1 c'est un peu le monde à l'envers après il faut relativiser tout ça et enlever les images le monde à l'envers le monde à l'envers